Voilà, donc chose promis, chose due, bonjour et bienvenue, je suis MDV de Normandie et nous nous retrouvons pour cette seconde session de Let's Play sur Unravel 2 où on vient de réunir notre Luciole, donc c'était la fameuse... Donc finalement on avait échangé, Anubis était mis en haut à gauche et c'était moi qui avais fait la bascule pour pouvoir atteindre la partie à droite Donc voilà, donc là Anubis n'a plus qu'à utiliser la carte de rappel pour me rejoindre et on continue Donc là voilà, donc il y avait un nœud supplémentaire, ça m'intriguait j'avais envie d'aller voir mais Anubis a tracé et donc résultat, il me dit non, laisse tomber Hop, voilà, je tente quand même, j'essaie de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir mais il n'y a rien donc bon bah je me balance et puis... Et puis je passe Voilà, il y avait des nœuds, voilà, il y avait deux nœuds qui étaient là mais qui servaient apparemment à rien ou alors à... juste pour faire un chemin un peu plus stylé Voilà, alors là, pas facile, donc il faut d'abord que je me balance Donc je vais m'aider d'Anubis pour me balancer Alors là, malheureusement, il a fait un nœud, donc je n'ai pas assez de nœuds pour me balancer Donc il faut d'abord qu'il défasse son nœud Donc je ne peux pas descendre plus que ça en fait, à cause du nœud Donc il faut d'abord... voilà, le plus je me balance sans le nœud Là, hop, voilà Maintenant, Anubis peut faire le nœud Voilà, et me rejoint On défait le nœud et on continue Alors ce panneau-là, au départ on s'est dit Alors désolé, je pars un peu plus fort C'est parce que j'ai ventilé... enfin, voilà Entre le ventilateur qui m'a rafraîchi Et le ventilateur du PC qui hurle Parce que je suis en train de faire le rendu de l'épisode 3 En même temps que je commente l'épisode 4 Voilà, c'est un petit peu le bordel Donc, et puis en plus, voilà J'ai un chat qui vient me coller, en prime Donc voilà, ce panneau-là, au départ, on se dit Bon, bah, il faut fusionner Pour pouvoir se... Voilà, pour pouvoir le faire basculer Et puis ça ne marche pas Donc finalement, je me balance Bon, là, je me fais avoir par les braises Mais voilà, je me balance et je passe de l'autre côté En espérant pouvoir tirer le panneau Par les... voilà, les morceaux de ficelle Qu'il y a en haut à droite du panneau Enfin, tout en haut du panneau Donc là, voilà Donc là, je me... voilà Je manque encore de me cramer Mais ça passe Donc là, hop Je me balance Donc là, je me dis C'est bon, ça devrait le faire Donc je me balance encore un petit peu Ça passe toujours pas Donc je me balance encore Je prends un peu plus de mou En espérant prendre un peu plus de... voilà Hop, ça marche toujours pas Je me balance encore à coups Et là, c'est le drame Je me crains Voilà, c'est... C'est des choses qui arrivent Donc voilà, donc on comprend un petit peu la mécanique à adopter Donc voilà On la recommence Donc je me dis, hop, voilà Je monte Je fais un nœud Voilà Je redescends Et je tire Voilà C'était la stratégie à adopter Et là, bah... je... je foire le truc Je détruis la première marge de notre... de notre... de la suite de notre parcours Alors là, je te dis, attends, Anubis On refusionne Et tu le fais Voilà Et finalement, ici, il va falloir redéfusionner Pour que je puisse... alors, je sais plus si c'est Anubis Si c'est moi qui me... alors... c'est Anubis qui va se balancer pour... pour aller de l'autre côté Hop Voilà Donc là, petit parcours à aimer Et puis là, c'est à mon entour de me balancer Hop Et voilà, je suis de l'autre côté Donc là, je confusionne avec Anubis de façon à ce qu'il puisse placer... Euh... l'escalier qui est là Hop Ici, il va de nouveau falloir se rebalancer Donc... c'est moi qui y vais Hop Voilà Un tour d'Anubis Hop Voilà À mon tour à nouveau Voilà, puis Anubis pour le fun Hop Hop On va plus loin Même si là, ce n'était pas forcément nécessaire Voilà, donc on... on continue à courir... à courir dans la cambrousse Il y a un superbe élan dans le fond Voilà, donc là, il faut placer par-dessus les palettes Là, pareil On se balance Là, il y a des petits wall jumps à faire Voler Donc voilà, en tirant, par contre, là, voilà On a... sur le nœud, évidemment, on a fait tomber la balotte de paille Donc on remonte Et on arrive dans une range Toujours en flamme Donc c'est presque toujours le même pour ce niveau Voilà Donc là, malheureusement, on se rate tous les deux Donc on tombe tous les deux dans les flammes C'est génial Voilà, donc là, c'est Anubis qui prend le contrôle Mais... Et qui se foire là-dessus Hop Voilà, donc ça fait deux fois Donc il galère un petit peu Ok Donc là, voilà, petit wall jump On va pouvoir passer Donc là, pareil, wall jump pour accrocher au nœud On passe La charpente, on s'épondre un petit peu On continue à avancer Et voilà Et donc là, on a une mécanique Un peu particulière Voilà, on a ce crochet qui monte Au fur et à mesure qu'on fait tourner la pluie qui est à droite Donc au départ, bon On se dit, bon, ok Il faut s'alterner pour faire monter le crochet Comme cela Hop Voilà Donc encore à mon tour Hop J'accroche le... Et là, hop Et là, je ne peux pas tirer davantage Donc on s'est dit On a raté un truc Donc Anubis fait un nœud en haut Fait un nœud en bas Enfin, fait un nœud en bas Fait un nœud en haut Donc on est fait un nœud Donc voilà Donc le crochet descend Et donc c'est là que je comprends En fait, ce qu'il faut faire, c'est un nœud en bas Hop Un nœud en haut Et voilà Et là, il faut faire monter la poulie Comme cela Comme ça, le mécanisme Il s'effondre Et hop On peut passer Bon là, Anubis n'a pas fait attention aux flammes Voilà, hop Alors la petite mécanique assez intéressante J'ai beaucoup aimé Donc en fait, on a des flammes devant nous Et il faut sauter sur la pompe à eau Pour éteindre les flammes Et là, donc la même mécanique Mais Anubis donc On va maintenir la hanse à incendie Ah, donc petite coupure Pour le changement de roche Voilà Et donc moi, de l'autre côté de la pompe Hop, voilà J'appuie sur la pompe Pour éteindre les flammes Et on libère des chevaux Enfin voilà Les enfants libèrent des chevaux Qui étaient pris dans l'incendie Et voilà Et franchement, il est magnifique ce niveau Enfin, ce jeu est magnifique Et encore, j'ai trouvé le dernier niveau J'ai trouvé que le dernier niveau était vraiment le plus beau On va le voir tout à l'heure Et voilà, nous sommes de retour au phare Donc voilà, encore une zone de défi par là Et Dernier étage Donc le chapitre 7 Et le dernier Et on va le voir tout à l'heure Et on va le voir tout à l'heure Donc voilà Donc on se retrouve dans la forêt Après l'incendie Donc là, non seulement il y a le flou Mais aussi, il y a un léger effet de fumée Honnêtement Là, le jeu m'a mis quand même Sur le cul Il n'y a pas d'autre mot Il m'a mis quand même sur le cul Bon là, je me suis fait avoir Mais parce que voilà J'étais assez submergé par Par la beauté du décor Honnêtement, le décor est super bien fait Voilà, je trouve Là, ce niveau, je le trouve vraiment magnifique Enfin, il y a un truc Je ne sais pas Il y a C'est dévasté C'est dévasté C'est après un incendie Mais je trouve qu'il y a quand même Un degré de réalisme Qui est très bien Et en plus avec cet effet Voilà, de flou Qui est lié en fait À notre petite taille Voilà, je ne sais pas J'ai l'impression de me sentir Peu de choses en fait Dans ce niveau Et Et c'est ça Qui m'a vraiment donné Moi, un effet de profondeur au jeu Qui était Wow Il y a eu un wow effect Dans mon esprit Et Et j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup apprécié Ah oui Alors, il y avait cette petite énigme Voilà, j'ai encore le wow effect Un petit peu dans la tête Là, en plus, on se retrouve dans une usine Donc avec des mécaniques un peu steampunk même Honnêtement, voilà Là, mon Vraiment, mon amour pour ce jeu se révèle Vraiment sur le dernier niveau J'ai trouvé le jeu nickel Mais vraiment génial Tout au long du jeu Et là, vraiment Ce dernier niveau Mais Ah, il me tue Il est vraiment génial Donc voilà Donc je passe par en dessous Et donc Donc voilà Donc j'essaie quand même de réfléchir un minimum Finalement Donc voilà Donc là, on comprend rapidement Donc il faut que Je fasse un wall jump Mais à mon avis, pas de ce côté Non, c'est ça Donc C'est ça Donc voilà Tout à gauche Donc là, il faut que je fasse un wall jump Là, il faut que je fasse un wall jump Là, ici Contre Hop, voilà Contre Contre la boîte Mais je suis trop proche là Pour faire un wall jump Hop, donc je lui dis Voilà Pour moi Voilà, hop Donc là Ah oui, il est là Ouais, mais là Ouais, c'est ça Mais là, j'ai la corde Non, c'est pas ça Attends Comment on passe ce truc Parce que là Donc là, j'ai la corde Qui est passée de l'autre côté Donc ici, je peux faire un wall jump Non, donc c'est pas ça Donc c'est finalement Anubis qui va passer de l'autre côté On va essayer de voir Ah oui, c'est ça Et maintenant, résultat Maintenant, résultat Avec la corde Il peut passer par-dessus Et donc, voilà Faire le Le wall jump Donc là, voilà Donc Hop Donc là, il y a un mécanique Il y a une mécanique Avec le Donc c'est ça Donc là, il y a une mécanique Donc Anubis semble comprendre Moi, j'ai pas très bien compris Sur le coup Donc il y a la roue derrière A faire tourner Donc voilà Donc Anubis me dit Il faut que je reste Voilà Là où je suis Là, voilà Faut que je saute sur le truc Mais en réappuyant Ça se lâche plus Je sais plus comment il faut faire Je sais plus comment il faut faire Pour ce passage C'est ça Voilà Donc il fallait que je Donc que je passe de l'autre côté Donc là, non C'est pas ça Donc Voilà Donc il faut que je pousse le truc Voilà Là, Anubis Il doit activer la manette Voilà Ça ramène La roue Et avec Voilà Avec la Avec la cordelette Je peux passer par-dessus la roue Alors qu'elle est très glissante Par contre, il faut faire vraiment attention Et là, sauter pour atteindre Voilà La suite en fait Donc hop Et là Waouh quoi L'effet comme ça De rotation Vraiment pour Voilà Pour un jeu qui en fait Qui avait une mécanique de 2D Voilà Appliquer Vraiment un effet 3D Sur les rotations comme ça J'ai Waouh quoi J'ai vraiment adoré Parce que c'est Voilà Parce que ça reste un jeu 2D Avec des effets de profondeur Mais là Les transitions Un petit peu en 3D Le décor qui tourne Comme ça Waouh quoi Génial quoi C'est génial comme truc Donc voilà Donc Là donc Sur le coup Je n'avais pas bien compris Mais en fait Le truc sur lequel je suis là C'est un C'est un C'est un poids Et il va donc falloir Que je le fasse Tourner sur Sur le rouage Voilà Donc C'est là que Anuis le comprend Donc voilà Il y a une petite coupure Entre deux Vous l'avez bien vu Hop Voilà Donc ça pousse un petit peu Mais Voilà Il aurait fallu que je pousse En fait le rouage Et donc là Même mécanique Donc hop Donc je comprends Tout de suite Voilà Il faut que je fasse tourner ça Hop Ici Puis Voilà Comme ceci Sauf que la suite Est pas ici En fait Il faut faire demi-tour Et en fait Résultat Maintenant que ce piston là Est en mouvement On peut Passer en bas Donc on se méfie quand même Des rouages On se dit On peut peut-être Se prendre dans les rouages Donc on va faire attention Donc il y a ce petit Truc là Ce petit mécanisme Donc il faut reculer Et en fait Voilà Le 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 morceau de bois À l'arrière Va Voilà Donc un huisse Par contre On doit le maintenir Parce que le truc Bouge quand même Par inertie Hop Et donc là Il faut que j'arrive À monter en haut Et faire des wall jumps Hop Voilà Donc là Un huisse A plus qu'à utiliser La corde de rappel Mais bon Je suis juste au bord Et en fait Hop Voilà On va On va se foirer Donc on recommence Voilà Cette fois-ci Je suis du bon côté Et donc on continue Encore un effet De rotation Et honnêtement Il est magnifique niveau Et encore C'est C'est pas le plus La plus belle partie Encore du jeu Mais Mais déjà rien que là Le jeu me Voilà Donc là en fait Voilà Je dis à nu Tu restes là Moi je vais faire les wall jumps Bon là je peux foire Mais Voilà Voilà Je passe ici Et quand Je suis au plus haut Il faut que je saute Ah oui non Mais Je dis à nu Attends Là J'ai peur de me foirer Donc Viens avec moi Ah non c'est ça Je peux pas sauter A cause de A cause de la laine Qui est trop courte Donc hop Voilà C'est ça C'est en fait On a peur que la laine Soit insuffisante Voilà Et d'ailleurs Voilà Là c'est le cas Donc hop On se rejoint là Donc là Anibis doit me servir De point de sauvegarde Si jamais je peux foire Mais là J'envoie Le poids Là bas Ça roule Donc Anibis N'a plus qu'à sauter Moi j'utilise la corde de rappel Et on passe Ok Donc là pareil Petit wall jump Pour Pour activer Les poulies Donc là J'essaye de monter Sur ce truc là Mais en fait non Il faut d'abord Que je monte à gauche Qui est Voilà Il est plus Il est plus bas Hop Donc là Je serai sur cette poulie Voilà Je dis à Anibis Faut que tu passes de l'autre côté Parce que je risque d'être pour en corde Hop Donc il recommence Et là Hop Voilà On passe Et là Il n'y a plus qu'à utiliser la corde de rappel Pour qu'Anibis puisse me rejoindre Donc à chaque fois On libère des petites lucioles Et ces lucioles restent dans l'arrière plan Voilà Et on finit par ouvrir un barrage Et là Voilà Et là je sais pas Toutes les lucioles nous donnent Un espèce de pouvoir Et on Et là on a un pouvoir De double jump En fait Alors moi au départ Je suis un petit peu Paniqué Je sais pas du tout Je sais plus du tout Vous donner de la tête Sur le coup Je suis un petit peu Déstabilisé Par le jeu Donc voilà Donc je Voilà Même je peux me foire là Je crame Donc je me dis Anibis Je vais te laisser manipuler Et moi Je vais un peu profiter du jeu Parce que là Vraiment Le jeu Je trouve magnifique Je suis vraiment encore Sous l'effet d'un wow effect Par la beauté de ce jeu Honnêtement Habituellement Vous me connaissez Les graphismes des jeux C'est pas ce qui Je ne juge pas un jeu A son graphisme Mais ce jeu Il y a du Blu de fou Et donc On a ce double jump Et honnêtement Ce double jump C'est un truc Magique Donc malheureusement Je ne jouerai plus Jusqu'à la fin du jeu C'est Anubis Qui va finir le jeu Avec moi Sur son dos Donc voilà Donc je vous laisse Regarder les performances D'Anubis Sur Xbox Voilà Peut-être qu'ils sont Beaucoup plus Voilà Qui sont beaucoup plus performantes Que les mien Enfin voilà Oui Les performances sont plus performantes Voilà Donc voilà Donc honnêtement Voilà Superbe jeu Donc voilà Donc Il faut utiliser En fait On peut s'accrocher A A ces lucioles Qui sont dans le décor Et qui ont vraiment Un aspect encore plus Plus génial Parce que Par contre Ça fait comme des rails Auxquels on peut On peut s'accrocher Et ce double saut Mais en plus Qui propulse Mais Mais il est génial Ce double saut Alors C'est dommage Nous On espérait A ce moment là C'était que Voilà Qu'on puisse avoir Ce pouvoir là De double saut Propulsant Et pouvoir refaire Les niveaux précédents Avec Vous savez Refaire les niveaux précédents Avec ce Ce double saut Propulseur Et On s'est dit Peut-être que Ça pourrait même Nous simplifier Certains Certains Puzzles Et puis finalement Non en fait Ce pouvoir Est seulement actif Que pour Que pour cette partie De niveau On aura essayé On aura essayé Après d'ailleurs Voilà Tout simplement Après Mais non On perd ce pouvoir A la fin du niveau Mais ce Voilà Honnêtement C'est un petit peu Dommage On aurait bien aimé Quand le niveau 7 Est débloqué Pouvoir utiliser Enfin Voilà Il est terminé même Pouvoir utiliser Ce pouvoir de double saut Dans les niveaux précédents Sur Ça aurait pu être Ça aurait pu être sympa Ça aurait pu peut-être Donner Un Si vous voulez Un Prolonger La durée de vie Du jeu Quelque part également Parce que refaire Tous les niveaux Avec Ce double saut Ce serait peut-être Plus ouvrir Vers des nouvelles Mécaniques Et même Pourquoi pas Aussi Utiliser le double saut Pour accéder A des parties Cachées Dans les niveaux Précédents Des parties De niveau Où on ne peut Accéder qu'après En fait Bon là Malheureusement Voilà La nuit C'est pouvoir Voilà Donc Et puis Honnêtement L'eau Est super bien Fait Également Dans le jeu Voilà Donc là Les enfants Se barrent En barque Hop Donc là On ne comprend pas Bien On a dû rater Voilà On a dû rater Le truc Donc en fait Il faut se propulser En l'air Et utiliser Le double saut Voilà Ici Et passer Ce rond Donc honnêtement Avec ce double diable En plus On peut passer Des obstacles Assez hauts Donc voilà Donc honnêtement Là Franchement Moi j'ai lâché La manette Et j'admire Le jeu Moi C'est ce que je fais Je laisse Anubis Un petit peu Galérer Avec la manette Mais Et moi Je profite Entièrement Du jeu Parce qu'il n'y a pas de raison Mais voilà Honnêtement Ce jeu Je le trouve Magnifique Voilà Donc petite coupure Au rush Voilà C'est bien Parce que là Ce niveau Est pas vraiment punitif Enfin Je dis Voilà Il y a pas mal D'ennemis En fait Mais Mais on peut Voilà On peut se foirer Et toujours se rattraper Un petit peu Quand même Voilà Donc là Malheureusement Anubis Va encore se foirer Sur ce Ce truc là Voilà Donc là Ce qu'il faut faire Et ça peut faire Un wall jump De l'autre côté Là Ici Il faut passer comme ça Par dessus Donc c'est un petit peu serré Mais ça se fait Franchement super La musique aussi J'ai pas parlé de la musique Mais honnêtement Il y a un gros gros travail De sound design Et honnêtement Et honnêtement Super quoi J'ai pas mon écouteur D'ailleurs Sur Attendez Je... Non Voilà C'est super Ouais ouais c'est super Le sound design Je vais pousser un peu le son Voilà Donc la ville derrière Honnêtement Elle est super Elle est floue Mais on reconnait bien Un petit peu le décor On peut voir quand même Le décor Malgré le flou Et... Waouh Et voilà Cinématique de fin Où les enfants arrivent dans un village Un village Et donc il y a tous les personnages possibles, notamment qu'on débloque au fur et à mesure des défis. D'ailleurs Anubis avait peur de ne pas avoir le « good ending » parce qu'on n'avait pas fait tous les défis. Alors lui, on a fait quelques-uns entre deux. Honnêtement, ce n'est pas magnifique. Il n'est pas magnifique ce jeu. Waouh quoi, juste waouh. Voilà, alors j'ai assisté auprès d'Aubis pour qu'on puisse enregistrer la cinématique. L'amour crée des liens entre nous, mais il ne nous retient pas. Ils sont là pour nous révéler si nous tombons ou nous tirer vers le haut. Oui, parfois quelque chose se brise sans réparation possible. Mais nous pouvons toujours recommencer une nouvelle aventure. Si notre flamme facile, il suffit d'une étincelle pour la raviver. Même lorsque la situation paraît bien sombre, nous pouvons tous éclairer le chemin. Nous pouvons embellir cette vie pour nous. Et pour autrui, nous méritons tous d'être ici, quelle que soit notre forme ou notre couleur. Merci d'avoir joué à Unravel 2, nous espérons que vous l'avez apprécié. Putain, oui, on l'a apprécié. Nous avons tous joué de nombreux rôles sur ce projet, bien trop nombreux pour être listés. Nous avons tenté de nous détacher des hiérarchies conventionnelles et de nous laisser guider par le consensus. Cela n'a pas toujours été facile. Mais lorsque nos efforts visent à accroître la démocratie et l'égalité, ils en valent la peine. Ce jeu s'exprime avec notre voix à tous, tel que nous sommes. Nous l'avons créé ensemble et nous sommes ravis de le partager avec vous. Merci beaucoup à l'équipe de Coldwood. Honnêtement, vous êtes géniaux. L'équipe de Coldwood n'est cependant qu'une partie de son histoire. Il faut beaucoup de personnes et beaucoup de travail pour élaborer un tel jeu. Nous sommes très heureux d'avoir eu l'occasion de travailler avec des personnes nombreuses et si douées lors de notre propre studio. Donc voilà, je vous laisse les noms. Honnêtement, les gars, les compositeurs, les graphistes, vous... Honnêtement, Coldwood, je vais aller voir ce que vous avez fait d'autres en studio parce que là, clairement, vu le travail de malade que vous avez fait, ça me donne envie d'en savoir plus sur les jeux que vous avez créés. Clairement, voilà, c'est... J'ai été... Je suis un gros gros déçu de ce qu'est devenu Ubisoft là récemment. Je cherche un nouveau studio sur lequel un petit peu, voilà, chercher des jeux, chercher un petit peu à rêver parce que les jeux vidéo, c'est comme les histoires. Ça sert aussi un petit peu à rêver, à s'évader et honnêtement, je vais énormément, je pense, aller chercher du côté de Coldwood pour chercher des nouveaux jeux. Honnêtement, il le mérite. Honnêtement, 25 euros pour ce jeu, il les vaut largement. Honnêtement, voilà, on a payé avec Anubis ce jeu 25 euros. Clairement, on le... Ce jeu mérite ces 25 euros amplement, quoi. Même, j'aurais même été prêt à payer un petit peu plus cher pour ce jeu, clairement. Tellement il est bon. Vous avez fait un travail de malade dessus. Voilà, merci à Coldwood si jamais vous m'entendez. Et j'espère pouvoir encore faire un DLSP sur vos jeux. Je vais déjà essayer de chercher Unravel 1 sur PC. Je vais essayer de le trouver. Je vais me guider à l'acheter même sur votre site, s'il n'est pas sur Steam. Voilà, honnêtement, ce jeu m'a mis sur le cul. L'histoire... Alors, Anubis a trouvé l'histoire un peu floue. On n'a pas tout compris l'histoire. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des enfants qui s'échappent d'un orphelinat. Et qui, finalement, vont réussir à refaire leur vie dans une ville. Et donc, on suit leur évasion, quelque part, à travers différents environnements. Voilà, j'ai compris que c'était ça l'histoire. Bon, Anubis m'a spoilé un petit peu l'histoire 1. Donc, je ne vais pas vous la spoiler si jamais on fait Unravel 1 sur cette chaîne. Mais voilà, honnêtement, super, super, super. Voilà. Et puis, la musique, quoi. Donc, graphisme géniaux, musique géniale, gameplay, très immersif et super intéressant. Donc, que demander le plus ? Que demander le plus ? L'histoire est... L'histoire est très subjectif. Je pense même qu'il y a, en fait, sujet à libre interprétation. Donc, waouh. Donc, sur ce, je pense que je vais vous laisser avec le générique. La superbe musique, également, du générique. Je vais peut-être rester, quand même, juste avec vous, jusqu'au bout. Juste couper mon micro. Ah oui, alors là, il y a une petite coupure dans le générique. Mais, voilà. Mais, normalement, il n'y a pas une onde ratée. Donc, voilà. Donc, je vous reprends, peut-être, après le générique, s'il se termine. Non, 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 non. Voilà, l'utilisation aussi de logiciels open source, c'est ce que j'ai vu, hein. Mais, ça, c'est... Voilà, ça, je trouve ça super intéressant. Donc, ils ont mis, ouais, les logiciels qu'ils utilisent en... Donc, l'utilisation de l'Oua. Ils ont utilisé l'Oua, apparemment, également, pour créer ce jeu. Merci d'avoir choisi un Ravel 2. Nous espérons que vous l'avez apprécié. On l'a kiffé, votre jeu. Moi et Anubis, honnêtement, votre jeu, on l'a kiffé. On l'a adoré. Franchement, il était absolument génial. Donc, voilà. Donc, on se retrouve dans le phare. Voilà, avec les... Les deux souvenirs restants. Et voilà. Donc, on va se balader un petit peu, nous, dans le phare. On va essayer de refaire l'épisode 1, pour voir si on a le fameux pouvoir de double saut à la suite, en fait. Puis, ça verra que non. Mais voilà. Sur ce, j'espère que ce let's play vous aura plu. Je pense faire un Ravel 1 dès que possible. Mais j'ai d'autres projets en attente. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada